Cette résistance pacifique, je crois que tous ceux qui sont présents de la République aujourd'hui ont organisé cette résistance. Depuis le temps d'Ufoué Bouani, Ufoué Bouani avait organisé la résistance pacifique avec le PDCI. Laurent Gbagbo s'est battu avec ses lieutenants à partir des meetings et des marches de la résistance pacifique. Et Alassane Draman Ouattara nous l'avait demandé, nous l'avons fait pour lui jusqu'à ce qu'il soit président. Donc sur le terrain, nous avons installé le GPS un peu partout sur le plan national et avec les autres mouvements. Le GPS, c'est notre appareil électoral. Et à partir du GPS qui est installé et les autres mouvements, nous allons nous organiser. que le régime en place s'apprête. Nous sommes prêts à l'affronter par les marches. Nous allons marcher pour déplorer la dictature de ce régime que nous-mêmes nous avons envoyé au pouvoir et par les armes. parce que c'est Alassane qui nous l'avait demandé. Et on se rend compte que ce qu'il avait dit, bon, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un pays démocratique. C'est dans quel pays au monde que l'armée porte des cagoules pour prendre les gens. Et donc, je profite également à l'armée ivoirienne et à l'escadron de la mort du petit frère d'Alassane. Parce qu'il faut parler de son petit frère, qui a organisé, je ne dirais pas cette sécurité, mais l'escadron de la mort. On les connaît par l'IS, ceux qu'ils ont recrutés, nous les connaissons tous. Et chacun répondra de ses actes un jour. Nous sommes prêts. On appelle ça, nos leaders sont en prison. Ils ont peur de cette résistance que ces leaders allaient organiser. Et cette résistance allait rentrer en jeu de puits. Mais le fait que nos responsables soient en prison, nous sommes là. Nous sommes là. Ils ont des leaders partout, en Côte d'Ivoire et sur le plan national. Et avec ces leaders, nous allons organiser la résistance. Et avec la population. Ce n'est pas ceux qui sont en prison qui vont organiser la résistance, forcément. Mais c'est avec la population. Nous avons la population avec nous. La population qui est prête pour nous. C'est pour ça, nous allons dire non à Alassane Draman Ouattara pour cette dictature. Le président Guillaume Soro a mis en place un groupe GPS quantité de femmes. Tout ce que femme veut, Dieu veut. C'est ce qu'on dit. Et mon grand-père me disait qu'il faut avoir peur d'une, de quatre personnes. Et la première personne que tu dois craindre, c'est la femme. Parce que quand une femme te cache sur une espace où il n'y a rien, personne ne te verra. Personne ne te verra. Mais même si tu te caches en bas d'un sous-sol, et que ta femme décide de te mettre, de t'exposer, elle reçuera sans problème. C'est pour cela, nous avons décidé de mettre nos mamans devant cette marche. Et ça va continuer. Ce ne sont pas seulement les femmes qui vont organiser cette résistance. Mais nous avons confiance en nos mamans. Les prisonniers actuels, ils se portent bien. Les prisonniers d'Alassane Draman Ouattara, les prisonniers du RHDP, du régime de Ouattara, les prisonniers du Nord, que le Premier ministre Amadougan a incarcéré un peu partout, nous avons leurs nouvelles. Ils se portent bien. Je me dis que l'opposition a repris le dialogue avec le régime en place. Je pense que c'est du théâtre. C'est du théâtre et c'est du chantage. C'est de la propagande. Et nous n'allons pas céder à ça. Il y a des vendus, c'est ce que j'ai dit, des corrompus, qui sont là rien que pour de l'argent. Et nous ne faisons pas partie de ceux-là. Nous sommes une opposition. Et c'est nous l'opposition. Donc pour le moment, nous n'avons pas de négociations à faire avec le gouvernement. Quand il nous arrête, nous allons organiser la résistance. Sinon ceux qui vont, parce qu'ils sont l'opposition, ou bien quoi et autre là. Une personne ne peut pas parler au nom de tout le monde chaque fois. On se rend compte qu'il y a des gens qui s'élèvent. Je suis le président de temps. Donc je suis l'opposition. Je suis l'opposition. Mais qui est derrière cette opposition ? Personne. C'est nous l'opposition. C'est nous la population. C'est nous qui sommes l'opposition. Quel est votre message à l'endroit de tous les Soroïs ? Mon message à l'endroit de tous les Soroïs, c'est de demander à tous les leaders de s'organiser. Parce que nous sommes à huit mois des élections. Et c'est nous qui avons demandé à Guillaume Soro d'être candidat. Et nous devons faire en sorte que le président Guillaume Soro gagne la bataille. Et tous ceux qui sont partis en exil, bien sûr il y en a qui sont en exil, parce qu'ils avaient peur de leur sécurité. On va, on t'enlève des gens que tu ne connais pas. Des gens que tu ne connais pas. Donc certains étaient partis en exil. Ce n'est pas qu'ils avaient fui. Ils avaient replié. Et puis rentré. Et je voudrais que le président Alassane s'arrête aux arrestations. Qu'il ne nous pousse pas à l'exil. S'il nous pousse à l'exil, nous allons partir en exil et rentrer en Côte d'Ivoire pour reprendre notre place. Alors, pour terminer la mort du colonel Watao, un mot là. Oui, je... Le colonel Watao était apprécié par les combattants, la population, vu son combat, vu son engagement vis-à-vis de la lutte que nous menions pour mettre le président Alassane Ouattara au pouvoir. Et donc, je présente au nom du président et nous demandons également à la population de prier. Watao est déjà mort. On ne sait pas, après Watao, qui sont ceux qui vont suivre. Mais nous savons que le président Alassane Draman Ouattara et son régime ont l'intention d'éliminer tous les ex-combattants de la rébellion, y compris notre candidat Guillaume Kibafori Soro. Donc, il faut que les Soroïs restent debout. On ne peut pas fuir la mort. Partout où tu vas, la mort peut te trouver là-bas. Que les gens rentrent pour qu'on continue le combat. Il y a une dernière question et c'est inévident. Guillaume Soro a eu tort le mois d'avril pour entrer en Côte d'Ivoire. Oui. Super non, d'être non. Il n'est pas un candidat. C'est ça. Et si vous ne pensez pas que le pouvoir se compre la mort. C'est ce qu'ils ont voulu que Guillaume Soro reste jusqu'en avril pour le disqualifier. C'est ce que nous avons dit. Ça ne va pas arriver là. Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire avant avril. Je vous promets. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.